Sous-titrage Société Radio-Canada Avec le portable à la main 25 points sur le permis Alors nous chez Iconic Figurez-vous qu'on fait tout dans la voiture On fait la VR dans la voiture On fait les vidéos dans la voiture On fait manger dans la voiture Aujourd'hui pourquoi on est là Et pourquoi je suis accompagné C'est parce qu'on est tous allé voir Ready Player One Ready Player One qu'est-ce que c'est les gars C'est un film sur la VR C'est un film pour les geeks Voilà la VR pour les geeks En gros on était obligé d'y aller Qu'on a passé du film Comment c'est Ready Player One Et bah c'est parti les gars Je vais pas dire qu'on a aimé Parce que bon on a aimé Comme t'as dit on était un peu En plein milieu de la target quand même Scénaristiquement bon C'est pas ça Ah c'est pas c'est pas c'est bonne Je veux dire un autre film mais c'est pas Blade Runner Ah bah alors c'est mieux C'est un gros oeuf de pack qui est sorti à pack Quand on ouvre l'oeuf de pack à l'intérieur Les héros cherchent l'oeuf de pack Et nous en regardant le film On cherche des oeufs de pack de partout C'est un gros fractal le pack Packception Voilà Et donc du coup ça manque de lapin Dis-nous Ils ont pas mis BigBuddy Et ni la brocante Y'a pas la brocante Ils auraient pu faire un petit hommage Y'a pas Mickey Y'a pas Mickey Mickey c'est en train de l'abri où ? Oh je m'ai oublié ! Et y'a pas E.T. Ouais c'est ouf qu'il ait pas mis E.T. Non tu l'as vu ? Si il y est T'as le générique avec la société de Spielberg déjà Oui bah oui En Bling Studios D'accord il est en caméo dans tous les films Donc à ce moment là il est dans la liste de Schindler E.T. Ouais C'est un film qui se mange avec gourmandise Surtout dans une salle VIP avec une pute Ouais c'est vrai qu'avec le champagne ça passe très très bien Je veux pas faire de la publicité à deux balles Mais les gars si vous avez jamais tenté la salle VIP Allez-y c'est un truc de fou Entre potos c'est bien Ouais ouais Entre potos c'est bien Pas qu'on fout Eh bien venez bien venez C'est pas un scénario extraordinaire La réelle est super propre La CGI est super propre Mais c'est pas un film qui va m'imprimer durablement Et laisser l'empreinte en moi Mouly Allez tape la main Mouly Bah typiquement c'est le genre de film Où t'es obligé de le regarder image par image Pour voir toutes les référents tellement qu'il y en a Bah du Martin Combat Du Retour vers Futur Pit Fighter Je suis certain que même en additionnant toutes nos visions On les a pas tous eu Bah écoute il a tellement parlé l'autre qu'il y a plus rien à dire Ah l'autre 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 tombe pas très C'est qui qui fait le rôle du con qui aime pas aimer ? Moi si vous voulez Bah non tu vas te faire Si l'enfant je le fais moi Alors je sais pas pour ça C'est vrai qu'il y en a il serait pas forcé là Attends il le fait Merci les Pastros C'est moi qui joue le méchant C'est moi qui joue le méchant C'est moi qui joue le méchant Oh non Tu es un vrai man de la merde Mais vous avez jamais vu ça Autant de merde dans un film Je préfère Gastelaga Ah mais le roi Arthur c'était mieux Oh non Si on a un accident voiture Quand on tourne tous avec les casques morts Il y a jamais en comprenant Alors c'est un film Tu prends ton cerveau Tu le fous à côté En plus t'en a pas besoin Ouais En soi non Il y avait des tracers Il y avait des trucs Non c'était un très bon film Je t'écoute mais t'as pas besoin de réfléchir C'est un peu le film ASMR Ouais mais c'est violent comme ASMR Si t'arrives à faire de la ASMR Sur la scène de la poursuite La course automobile Ouais Le mec qui arrive pas c'est cool Comme ça Il t'a dit voilà Maintenant vous allez avoir ça tout le film Le combat final quand même Il déboîte aussi moi je trouve Ouais c'était cool Une déception La grenade sainte Ouais Clairement Alors elle y est C'est bien Mais la musique quoi Il s'en a mis l'alléluia C'est le seul truc qu'un coup Tristan Ton avis Alors moi Moi j'ai plutôt bien kiffé quand même J'en y va pour L'envoi consécutif Et ininterrompu De référence à la culture pop Depuis les années 60 Ouais On s'en prend plein la gueule Et c'est joui si fou C'est un film qui est je pense L'un des films les plus divertissants Que j'ai vu depuis très longtemps La 3D est très bien faite Quoiqu'à mon avis Il va pas très très bien vieillir quand même Ouais Mais voilà J'ai un petit petit bémol là-dessus Mais bon on va pas anticiper de 10 ans les avis On est pas là pour ça Le gros resto de Gros Gros avant Je l'ai bien kiffé aussi Et la charcutte dans la salle C'était pas mal Ça par exemple le resto à mal vie Le resto à mal vie Le court terme il a mal vie On s'attend à un film pour les geeks Et les geeks c'est des adultes aujourd'hui Ouais Et c'est un film pour la famille Donc il y a plein de références Moi mes gamins par exemple Ils comprendraient pas tu vois Mais par contre on en parle de la morale à la fin ? On est sur une des morales les plus dégueulasses Enfin si tu veux Une morale que je ne peux plus entendre en 2018 A la fin T'as quand même Alors oui On va fermer l'Oasis pendant deux jours Parce que c'est quand même bien de déconnecter un petit peu Et bien sur la scène qu'on te montre Quand ils sont déconnectés Bah c'est le mec et la fille qui sont en train de faire des bisous T'insinues nous les geeks qu'on nique pas Qu'on a jamais touché une femme de notre vie C'est ça que t'insinues avec ce film Les ciseaux par ceux célibataires qui pendant deux jours vont se faire chier Ouais mais tu risques de le rester célibataire mec si tu restes dans ton ordinateur S'il te plaît Ce qui est de bien va le réel C'est que c'est réel Je veux pas te dire Mais quand même Le mec il arrive à trouver sa gonzesse sur le jeu Donc Ca c'est pas faux Bienvenue sur Turbote Il y en a pas ouf Bah ça dépend si elle s'est présente comme une mannequin On critique le film vers son bof Une mannequin Alors écoutez Vu que tout le monde a aimé ce film Je vais donc me transformer en connard et critiquer ce film Au niveau du scénario Nous sommes dans ce qui s'appelle le néant intersidéral Il n'y a pas de scénario Quand vous dites Ouais le scénario il est léger Non les gars il est pas léger Il y en a pas Voilà Le film est bien branlé Il y a une belle réa Ouais c'est Steven Spielberg Merci les gars Encore Steven Spielberg Il arrive encore à réaliser des films C'est un film pour les geeks Ils auraient nous livré un truc un petit peu mature C'est pas pour la famille C'est pour les enfants Nier qu'il en peut plus Je vous rappelle quand même Qu'à un moment quand même Les quatre gosses dans leur fourgon Ils décident d'attaquer le mec le plus influent de la terre Et bah ce mec là Tu rentres dans son bureau mais tranquille Moi aussi je passe en mode super connard Attention les cinq gamins qui font leur guilde là Comme de par hasard Ils habitent tous dans le même quartier Moi quand je joue Je suis avec des Ruskov Voilà Un américain Ils habitent à deux rues les mecs Ils ont monté une guilde Ils finissent les cinq premiers En 2050 on peut imaginer que le transport en commun Il s'est un peu plus développé quand même Ouais il y a la téléportation à ce niveau là C'est grotesque Il y a des facilités Qui sont voilà dignes de films pour enfants La morale est ce que c'est bon De revenir dessus c'est juste pas possible Et les gars Le réel c'est génial aussi Mais merde Merde à la fin Oh le complexe s'il te plait Du plus gros génie qu'a créé ce jeu C'est que Il a pour embrasser la fille Non mais le gars là Mais qui a besoin d'aller au cinéma pour faire Oh Oh mais il a raison Ce film c'est un anti-monde d'oral Vous étiez catché par la bande annonce Qui vous montrait 1000 références Là tu disais Oh chouette il va dans un monde Où il y a Street Fighter, Sonic, Mario et tout Ca arrive dans ton film Il n'y a quasiment aucune référence A part 5 minutes au début Là c'est tout le contraire Là c'est les références Elles phagocident complètement le film Au niveau du rythme T'as une scène de début Qui est monstrueuse C'est vrai Peut être une des plus belles scènes d'intro Du cinéma de films d'action Que j'ai jamais vu Et le problème c'est qu'ensuite T'as aucune scène qui l'égale Si la scène de fin Mais même pas elle est moins bien Elle est bien Elle est bien Mais elle est moins bien Quand Gundam il sort là C'est moins bien Le Gundam moi je généralise pas Moi j'étais à 2000 Parce que je suis fan de tout ce que Bah t'as vu en faire J'ai en faire contre Godzilla Je pense qu'il y en a A la fin ils ont vu le robot de Gundam Ils se sont dit Ah chouette il y a un robot Tiens allez je vais arrêter de faire le connard Parce que j'en ai marre de faire le connard Parce que j'ai beaucoup de mes films Pour moi c'est un beau cadeau Spielberg il arrive il a fait Tenez les gars Excusez moi les gars Ca faisait 10 ans que j'étais pas là Là j'étais un peu occupé ailleurs Tenez les geeks Je vous aime C'est vous qui m'avez rendu riche Tenez Il y a toujours dans le niveau de détail Je pense que si tu fais un arrêt sur image Et que tu pointes Tous les persos présents à l'écran Je parle dans les scènes demain assez Je pense qu'ils ont fait au coeur en visage Je pense que tu les prends un par un Ils ont mis des refs Bah et là c'est qu'en Shining Shining au milieu C'est topissime Parce que là c'est pas une ref Là t'es un hommage Ah bah oui Shining Ils auraient pu mettre Nicholson Attends je suis désolé T'aurais pu au moins lui faire passer la tête par la porte Un hommage Un hommage L'entrée dans Shining Quand ils rentrent dans le cinéma Et tout Tu as l'impression de rentrer dans le film C'est encore C'est encore infractal Tu as l'impression de faire de la réalité virtuelle Il arrive à te rendre virtuel Un film qui était à plat Et à t'en faire du volume C'est un environnement qui était familier D'un seul coup Tu rentres dedans en 3D Et tu changes d'angle de vie Ce qui te permet de faire en fait La réalité virtuelle C'est à dire qu'il y a plus de cadre Il casse le cadre De Shining Moi je trouve ça Ce passage là il est sublime Tu n'as pas vu Shining T'es dans la merde quand même On va peut-être partir du principe Tout le monde a vu Shining Ce qui devrait être la base C'est un critère de recrutement Chez Iconique On ne devrait pas aller Alors tu en as au moins deux Oui tout à fait Très bon film L'acteur principal sublime L'acteur secondaire Aller le voir Ouais Faut y aller Aller le voir entre potes En VIP En buvant du champagne C'est top Bisous ! Il faut vachement plus d'avoir fait des ronds points Alors qu'on était trop derrière Je te le dis C'est tout Viens le pour vous Aussi